... Merci de nous rejoindre sur TVFIL, il est temps de passer au 7-8 Sport. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Bonsoir à tous. Dans cette édition du 7-8 Sport, évidemment tous les résultats du week-end comme toutes les semaines, nous parlerons également de football américain avec Georges Agostinho qui nous a rejoint, le président des Templiers et des Lancours qui se sont qualifiés pour les demi-finales du championnat de France Elite. Je reviendrai sur la médaille de bronze ce week-end du Versaillais Thomas Barouk au championnat d'Europe d'Aviron et enfin du Handisport avec la 3e édition du triathlon du Haut de Versailles qui va se dérouler ce samedi. Et donc l'actualité sportive, ce sont les Templiers qui la font, cette actualité sportive, tout va bien pour le président. On vous avait quitté au moment de la montée, du retour parmi l'élite, ça s'était joué d'ailleurs sur tapis vert. Ça s'était joué sur tapis vert, oui tout à fait. Et puis finalement tout se passe bien puisqu'ils sont dans le dernier carré. Vous vous êtes qualifié, vous êtes 4e après cette saison régulière. D'ailleurs je vous propose de jeter un petit coup d'œil à ce classement. Après cette saison régulière, vous êtes 4e avec 22 points, le flash de la Courneuve. Les Dauphins de Nice et les Black Panthers de Tonon-le-Bain vous précèdent. C'est quand gros moins fort que les Dauphins. C'est assez drôle, les noms des équipes. Comment vous choisissez le nom des équipes ? Je pense, historiquement, ça vient des Etats-Unis, tous les clubs, NFL, les universités. Vous avez choisi les Templiers, les croisés c'est mieux. Nous, on ne sait pas pourquoi on a choisi les Templiers. Avant, quand on s'est créé sur Montigny, on s'appelait les Cormorants. C'est vrai, c'est très très longtemps. Et vous êtes satisfait alors de ce bilan, après cette saison régulière, une 4e place plutôt inespérée ou attendue ? L'objectif du club principal était de pérenniser l'équipe en 1ère division, donc de ne pas descendre, de ne pas faire les barrages. On espérait gagner la moitié de nos matchs, donc 5 matchs au minimum. Bon, on en a gagné un de plus, le 6e match qui nous ouvre accès au play-off, aux phases finales. Donc, jusque-là, c'est parfait. Et alors, ce premier match de phase finale, cette demi-finale va avoir lieu face au flash de la Courneuve. C'est un gros choc, puisqu'ils ont terminé en tête de la saison régulière. C'était le pire adversaire à tirer, non ? Peut-être. Il fallait qu'on gagne à Nice. On devait gagner à Nice ce week-end pour éventuellement recevoir tonneau-les-bains. Comme on a perdu, donc on va chez les meilleurs. C'est non seulement les meilleurs au classement, mais c'est aussi la meilleure attaque et la meilleure défense. Ils sont assez complets cette année. Donc avec ça, on va essayer de faire le maximum et on va faire le maximum. Mais il n'y a rien de joué sur un match, bien sûr que non. On y va confiant. Et alors, cette saison, cette qualification, vous la devez peut-être à votre début de saison, en fait, qui a été tonitruant, puisque 5 victoires en 5 matchs sur les premières journées, c'est plutôt exceptionnel, déjà ce bilan de première partie. Tout à fait, oui. C'est bien ce qui nous a mis en pôle position pour les phases finales. Bon, on a démarré par un très bon match à Amiens. On a battu les champions de France en titre chez eux. On s'est dit, bah tout. C'est déjà un peu la surprise. Voilà, c'est déjà un peu la grosse surprise pour ne pas continuer. Et puis on a continué. Après, malheureusement, bon, il y a quelques blessures de starters, ce qu'on appelle chez nous, de titulaires, qui sont arrivées les unes après les autres. Ça a été un peu plus compliqué structurellement à maintenir ce rythme. Ça aurait été de façon inespérée de gagner tous nos matchs, mais voilà. Justement, le groupe s'est un peu essoufflé et avec l'accumulation des blessures, la dynamique est devenue un peu plus négative ? Dynamique négative. À partir du sixième match et première défaite, on était sur une bonne dynamique. Et effectivement, les blessures, les backups, les remplaçants qui n'étaient peut-être pas tout à fait prêts, parce qu'on savait qu'on n'avait que des matchs piège. Et puis, peut-être que dans la tête, on se croyait peut-être un peu trop beau, peut-être aussi. Moi, tout ça a fait qu'on a enchaîné trois victoires, trois défaites. Trois défaites, oui, pour une victoire. Bon, on s'est retrapé après, encore contre Amiens chez nous. D'un petit point, en plus. D'un petit point. Qui nous avait permis de valider le ticket pour l'année finale. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, maintenant, on récupère, la semaine prochaine, on récupère quelques blessés. On espère que ça va aller mieux. On n'est pas encore tôt. On ne sera pas à 100%, c'est sûr. Et quand les défaites ont commencé à revenir, vous n'avez pas été inquiets, à aucun moment, vous vous êtes dit, la spirale n'est pas bonne ? Heureusement qu'on avait ces cinq victoires auparavant. Donc ça nous a un peu rassurés. On connaissait la capacité de l'équipe. Donc ça nous a un peu rassurés de ce côté-là. On avait un match piège, c'était effectivement contre Amiens. Et on les a battus d'un petit point, certes, mais on les a battus quand même. Et puis voilà, et puis après les autres matchs, bah... Parfois ça coince. Parfois ça coince. Et ce dernier match-là, vous perdez du côté de Nice, ce week-end, face aux Dauphins, 21-7. Ça laisse un goût amer avant la préparation, justement. Ça entache un peu cette préparation pour les play-off ? Non, du tout, parce qu'on ne va pas entrer dans la rencontre. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent qu'on ne méritait pas de perdre, même si le score est... Voilà, on a eu d'autres temps de refuser pour diverses raisons. T'encore, c'est toujours la faute des arbitres. Non, 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 c'est la faute des joueurs. Non, 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 c'est eux, c'est eux. Non, je ne l'avais pas. Les arbitres n'étaient pas terribles non plus, mais c'est ça. Ah, je me disais aussi. Pas une fois. Non, pas tout à fait. Il y a célébrations excessives, etc. Enfin, il y a des choses un peu compliquées dans le football américain. Et les joueurs, ils font un peu plus de discipline. Ça nous a coûté très cher sur ce match-là. On serait revenus à 14-7 à la mi-temps. Et ça aurait été une fusionnée du match. Non, c'est une équipe tout à fait à notre portée. On aurait bien aimé les rencontrer en phase finale. Ça sera... Ça sera les multiples champions de France qu'on va rencontrer. Ça aura encore plus de saveurs. Et alors, l'apport de vos recrues sur cette saison, vous en êtes satisfait ? Je pense notamment à Vinny Mirot, qui était un peu la recrue star, la recrue phare. Il a tout à fait confirmé. Et malheureusement, Vinny Mirot, étant notre quaterballe, celui qui lance le ballon, et il s'avère sur nos trois défaites, on a perdu trois des quatre receveurs. Donc, y compris Jérémy Laroque, qui est capitaine d'équipe de France et autres. Donc, il avait ses repaires pendant trois mois. Il avait ses repaires avec les quatre receveurs principaux. Il en a perdu trois sur les quatre. Il nous restait le valeureux Cyril Gérard, qui en a marqué trois. Donc, il a un peu perdu ses repaires et c'est en train de revenir. Et là, on en récupère deux sur les trois baissés. On en récupère deux ce week-end. Donc, voilà. Il n'a pas eu du mal à s'intégrer, justement, la barrière de la langue, etc. Ça n'a pas été trop compliqué. Parce que dès le premier match, on était là à domicile. Il avait déjà cartonné, comme on dit. Oui, tout à fait, oui. Et il a l'air de vraiment s'être intégré très vite. Non, la barrière de la langue, c'est quelque chose de logique. On n'a que des Américains. On importe des Américains. Les trois quarts d'équipe parlent l'Américain. Donc, non, il n'y a pas de problème. On a deux traducteurs qui peuvent traduire pour les autres. Non, non, on n'a qu'un problème. Lui, c'est effectivement... Il s'est intégré très, très vite. Très, très vite. C'est vrai qu'il est arrivé trois semaines, un mois avant le premier match. On l'a vu tout de suite qu'il était prêt. Normalement, les Américains... Mais comme il avait joué en Europe, donc je ne reviens pas... Oui, en 2010, notamment. On essaie de prendre des Américains disponibles qui ont déjà une expérience européenne. Ce qui fait... Alors, pour revenir sur ces demi-finales qui approchent, c'est ce week-end. Là, vous allez vous déplacer à la Courneuve. Est-ce qu'il va falloir justement éviter des erreurs que vous avez commises justement pendant cette saison régulière ? C'est sûr. C'est sûr, les erreurs. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler et axer à l'entraînement, à votre avis, pour se donner une chance du côté de la Courneuve ? Oui, oui, oui. La chance, disons que sur le niveau sportif, on l'a. On a rencontré la Courneuve. On a perdu, certes. Ça fait partie des trois défaites de suite. On a perdu contre la Courneuve. Mais on savait qu'on n'était pas trop loin. Il nous manquait énormément de baisser. Donc là, on en récupère un petit peu. Ça nous fera du bien. Ça, maintenant, c'est les entraîneurs de préparer tout ça. Je crois qu'ils sont en train d'être cortiqués. C'est pour ça que Manuel Charest n'a pas pu venir ce soir. Ils sont en train de préparer déjà la demi-finale. Non, non, on a moyen. On va dire que c'est du 60-40. 60 pour eux, 40 pour nous. Ils sont très concentrés déjà, les joueurs, avec Emmanuel Charest, justement, ancien joueur devenu coach à plein temps. Oui, bien sûr. Oui, oui, ils sont concentrés. On en a parlé ce week-end du long voyage à Nice. Donc, on attend de se parler. Non, non, effectivement, ils savent qu'ils ont une bonne carte à jouer. Très bien, on suivra ça. Donc, du côté de la Courneuve, ce week-end, cette demi-finale face au Flash. Au stade Marville. Donc, il y a de la place. Il y a des mille personnes dans le stade. Pour ceux qui veulent venir encourager les croisés et l'encourtois. Merci à vous. Merci à vous. Anthony, on continue avec du sport. C'est aussi une balle, mais plus petite. Elle va très vite aussi. Elle est un peu plus ronde aussi. C'est du tennis, oui. Depuis plus d'une semaine, vous l'avez remarqué, le tournoi de Roland-Garros a ouvert ses portes. Sur cette édition 2013, nous nous sommes intéressés à Thomas Mouly. Un jeune joueur plaisir-roi en devenir qui côtoie au plus près Roger Federer et les autres. Car il est ramasseur de balles, porte d'Auteuil. Nous l'avons suivi dans les allées de Roland-Garros avec Patrick-Jacques de Lixmude. Son tournoi de Roland-Garros, à lui, ne pouvait pas mieux débuter. Dès le premier jour, le plaisir-roi Thomas Mouly ramasse les balles du match de Roger Federer. Il va transpirer pendant deux semaines sur les cours, sans jamais toucher une raquette, apprendre à être invisible aux yeux des joueurs. Et le comble dans tout ça, il n'a même pas le droit d'applaudir à la fin des points. On n'a pas toujours cette chance, mais c'est magique. C'est vraiment énorme. Surtout quand on est sur le central, c'est assez impressionnant. Alors que des fois, on est sur des petits cours, c'est un peu moins... Je suis déjà content d'être à Roland-Garros. Thomas n'avait pas été sélectionné lors de sa première candidature. Habitué des tribunes par le passé désormais au bord du filet, ce jeune joueur se rend compte de l'importance des ramasseurs. En tant que spectateur, on vient normalement toutes les années. Mais c'est vrai que je ne faisais jamais trop attention aux ramasseurs, on ne les voit pas trop. C'est vrai que c'est génial quand même d'être sur le cours et de soutenir les joueurs. Ce jour-là, le jeune plaisirois est affecté au cours numéro 6 avec un premier match du tableau féminin pour débuter. Avant chaque entrée sur le terrain, l'échauffement se fait dans les allées, au milieu même des spectateurs. Son évaluateur note en permanence la qualité de son ramassage. Être sélectionné pour le tournoi du Grand Chelem ne suffit pas, il faut faire partie des meilleurs pour officier sur le cours central. Les critères, c'est tout d'abord les roulets. Ce qui est une chose importante, c'est la transmission entre deux ramasseurs. Donc on demande un roulet plat, rapide. Ça demande de la vitesse aussi, de la coordination, et aussi de l'anticipation et de la concentration au maximum sur le terrain. Il a fait une rotation très correcte avec son autre paire de filets. Donc après, on verra au fur et à mesure de la journée, parce qu'ils sont trois paires de filets. Donc du coup, ça tourne un petit peu moins que les fonds. Mais après, c'est à lui de se donner à fond pour pouvoir passer sur le cours de transition demain. Le jeune Yvelinois passe environ 3h30 par jour sur le terrain. Pendant tout le tournoi, il est dispensé d'école, mais n'oublie pas ses devoirs pour autant, car il reste les pieds sur terre et sait qu'il ne pourra pas devenir joueur professionnel. Il rêve désormais de partager le cours avec Raphaël Nadal, peut-être lors de la finale, le 9 juin prochain. Nous allons changer d'élément. Wilfried Delaterre battu au plan d'eau. Et à l'Aviron, précisément, puisque ce week-end avaient lieu les championnats d'Europe d'Aviron du côté de Séville. Et évidemment, nous suivons la saison de Thomas Barouk, le rameur de Versailles, du cercle nautique de Versailles, qui a récolté une très belle médaille de bronze aux 400 barreurs poids légers ce week-end en Espagne. Et il est avec nous en direct, justement, Thomas. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Anthony. Alors, je crois qu'il n'y a qu'un seul mot, c'est félicitations pour cette belle médaille, non ? Merci beaucoup. Vous êtes plutôt satisfait de votre niveau sur ces championnats d'Europe ? Oui, très satisfait même. C'était une première sortie de l'année, donc on cherchait un peu des repères entre nous. Et puis on avait peu d'informations sur les autres bateaux. Donc, oui, très, très satisfait de cette première sortie. Et alors, par rapport à votre niveau, à vous, personnel, on vous avait suivi cet hiver, il y avait eu beaucoup de blessures qui vous avaient handicapées. C'est un peu une médaille inespérée, justement, par rapport à ce retour en forme ? Inespérée, peut-être pas, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé pour revenir à ce niveau-là. Mais en tout cas, oui, ça vient récompenser tout le travail qui a été fait. Et justement, ça a été dur de rattraper le retard de cet hiver ? Vous avez loupé beaucoup d'entraînement. On ne le rattrape pas totalement. Je ne suis pas encore au niveau que j'espère atteindre. Mais en tout cas, voilà. La médaille d'or sur ces championnats d'Europe était inaccessible pour l'équipe de France sur ce 400 barreurs ? Il nous reste encore beaucoup de travail pour atteindre le niveau des Danois qui ont gagné. Mais rien n'est impossible. On a encore beaucoup de travail à faire parce que le bateau a peu d'expérience et peu de travail ensemble. Donc, c'est une bonne augure pour la suite. Et alors, votre époque blessure, entre guillemets, à répétition est révolue. Ça y est, là, vous êtes complètement guéri. Il n'y a plus de bobos, comme on dit ? Eh bien, pour l'instant, tout va bien. Pour l'équipage, ça ture. J'espère avoir épuisé mon quota de blessure pour les 4 ans à venir. Elle pourrait être tranquille maintenant. Et alors, par rapport à l'équipage, vous en avez dit un petit mot. Vous ne vous étiez pas beaucoup entraînés ensemble. C'est un équipage qui est « jeune » au niveau de l'Union. Il y a encore beaucoup de potentiel de progression derrière ? Oui, vraiment, il y a énormément de potentiel. On a très, très peu ramé ensemble. On a fait une petite centaine de kilomètres ensemble alors que les autres bateaux, en fait, sont plus germinés, on va dire, de kilomètres ensemble. Donc, oui, on a encore beaucoup de choses à gagner sur notre technique individuelle, notre niveau physique. qui n'est peut-être pas encore totalement à son maximum puisque ce n'est pas l'époque de sa saison où on est le plus en forme. Et puis, ensuite, en termes de cohésion et d'expérience dans des conditions difficiles, dans des conditions de compétition, on a encore beaucoup à gagner. Et alors, avec cette médaille de bronze au championnat d'Europe, vous êtes qualifié pour les championnats du monde fin août ou il faut encore obtenir ce ticket ? Alors, ce n'est pas encore officiel et complètement décidé. Ça semble bien parti. Je pense que cette médaille rassure tout le monde et montre bien le potentiel de cet équipage. Il reste encore une étape de Coupe du Monde mi-juillet avant d'aller au championnat du monde. Mais en tout cas, ça sent bon. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Thomas. Et puis, encore, félicitations pour cette belle médaille de bronze. On suivra donc la suite de la saison. Merci à lui et félicitations. Merci.